Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 177 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va parler de formation en ligne et plus précisément de comment trouver une idée de formation en ligne qui soit rentable. C'est-à-dire que quand tu lanceras cette formation en ligne, tu vas avoir des clients. C'est l'objet de notre épisode aujourd'hui. Juste avant de commencer, je suis actuellement en train de lancer un tout nouveau programme. Je t'en ai parlé les semaines précédentes qui s'appelle Passion Formation. Si tu vas sur passionformation.com, passionformation.com, tout collé, tu tomberas sur la page de présentation de ce tout nouveau programme et je te préviens tout de suite, il y a des places limitées. Donc, si tu es intéressé, cours vite parce que c'est un programme que je lance en live cet été et ce sera peut-être lancé plus tard sous d'autres formes, mais en tout cas cet été, c'est en live et donc les places sont limitées à seulement 15 personnes. Donc, si tu es intéressé pour un programme d'accompagnement complet sur la formation en ligne, va sur passionformation.com où il y a le lien en description et si tu as des questions, n'hésite surtout pas et je t'en parlerai plus longuement à la fin de cet épisode. Ok, alors aujourd'hui, comment on va trouver une formation en ligne ? Alors peut-être quelques basiques, quelques fondamentaux pour que ce soit bien clair pour toi, sinon tu ne vas pas trop comprendre ce qu'on fait là. La formation en ligne, c'est un des business models les plus rentables qui soit. Pourquoi ? Parce que pour faire simple, on enregistre des vidéos qui aident des gens à atteindre un résultat X. On les amène d'un point A à un point B avec une méthodologie, si tu veux, c'est comme un livre, un guide papier, mais c'est en vidéo. Tu fais des vidéos, tu enregistres et tu balances ça. L'avantage par rapport à un livre par exemple, c'est que ça n'a aucun coût, tout est digitalisé. Et l'autre gros avantage, c'est qu'on peut en vendre plein, 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 plein et un tarif beaucoup plus élevé, il n'y a aucune restriction. Et donc toi, l'idée, c'est que par exemple, si tu as fait une formation sur comment être fort à Fortnite, si tu joues aux jeux vidéo, comment tricoter, comment bien s'habiller quand on est un homme. Bref, quand tu as fait ce genre de formation, une fois que c'est en ligne, c'est bon, tu peux dormir et tu auras de l'argent qui va rentrer automatiquement. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais la théorie est là et il y a des milliers, des milliers de personnes aux Etats-Unis qui vivent pleinement de ça. En France, je pense que c'est plutôt des centaines et j'en fais partie. Et depuis que j'ai créé des formations en ligne, mon business a explosé. D'accord ? Explosé. Disons que j'ai fait du x3. Et aussi, il y a Forbes qui indique que le marché de la formation en ligne sera de, je ne sais plus si c'est 225 ou 325 milliards de dollars en 2025. Donc, ce sera 325 ou 225 milliards, des milliards de dollars. Ça a marché énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les petits entrepreneurs comme toi et moi, en fait, non, on ne représente rien du tout. Là où il y a vraiment de l'argent qui se fait, c'est quand une grosse boîte de formation vend une licence à 100 euros par employé pour une boîte avec 100 employés. Et là, ça fait du 100 000 euros par mois et puis ça fait du 1 million d'euros par an. Tu vois un peu le genre de business model ? Pourquoi ? Ça marche beaucoup parce que les gens aujourd'hui ont besoin de se former. La société change, elle évolue. Il faut qu'on soit meilleur que les robots parce que si on ne se forme pas, on se fait rattraper par les robots et du coup, pas besoin de rattraper dans le sens où on peut nous remplacer par des machines. Donc, en gros, si tu n'acquiers pas de nouvelles compétences, ton métier, quel que soit ton métier, un jour, il va être remplacé par une machine. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie emphase sur la formation. Et toi, en tant qu'entrepreneur, c'est d'autant plus important que tu te formes parce que tu n'as personne d'autre sinon pour te former. Tous les jours, tu es à peu près tout seul. Et surtout, profite de cette opportunité pour vendre des formations à ta communauté qui va vraiment les aider à atteindre un résultat. Donc, en mettant des vidéos en ligne, tu peux gagner de l'argent et aider ta communauté à se former à moindre coût, d'accord ? Donc, si ça, c'est clair pour toi, on va pouvoir continuer. Alors, j'aimerais que tout le long de cet épisode, tu gardes en tête la règle d'or. La règle d'or dans la formation en ligne, c'est qu'il faut créer une formation en ligne sur un sujet le plus urgent et important possible. Si le sujet de ta formation en ligne est urgent et important, tu vas gagner de l'argent. Typiquement, par exemple, si tu fais une formation pour aider les quadragénaires à trouver l'amour de leur vie, ça répond à un besoin urgent et important. Urgent parce que, voilà, peut-être il y a beaucoup de gens qui ont la quarantaine qui sont célibataires ou divorcés et qui veulent se remettre en couple. Et c'est urgent, ils ne veulent pas attendre 60 ans. Et c'est important de sentir aimé, d'aimer, d'être en couple, du moins pour la plupart des gens. Donc, en répondant à des problèmes urgents et importants de ce type, tu peux gagner de l'argent. Si tu ne réponds pas à un besoin urgent et important, du style « comment bien habiller son chat l'hiver ? », ben, ce n'est peut-être pas si important que ça et ni urgent. Donc, tu ne vas pas vendre beaucoup, ok ? Je dis ça, mais en même temps, je crois qu'on est un des pays avec le plus d'animaux domestiques. Voilà, juste si ça peut te donner une piste. Donc, garde ça en tête, plus c'est urgent, c'est-à-dire plus la personne a besoin que son problème soit résolu rapidement et plus c'est un problème grave et important, plus tu as la capacité de gagner de l'argent. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour des entrepreneurs qui vendaient de la formation en ligne sur l'immobilier. Ben là, ça répond à un besoin important d'investir et de préparer sa retraite. Et c'est relativement urgent parce que si on a de l'argent dans son compte en banque, chaque jour où on ne l'investit pas, c'est un peu de l'argent perdu, il y a un coût d'opportunité, ok ? Donc, voilà, tu comprends l'idée ? On y va alors maintenant. Si tu veux, on va faire ça en trois temps. Je vais te faire réfléchir sur une technique qu'on appelle le benchmarking. Tu verras, le mot est stylé, mais c'est très simple. Comment on va sonder notre public et comment on va choisir une thématique qui soit adaptée à notre situation personnelle ? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, tout d'abord, le benchmarking, c'est simple. Tu peux aller sur Udemy, U-D-E-M-Y. Tous les liens que je vais citer vont être sur solopreneur.fr slash 177. Donc, sur Udemy, tu vas pouvoir, une fois inscrit, accéder à quelque chose qui s'appelle le Marketplace Insights. En gros, il te montre s'il y a des gens qui cherchent, qui veulent… En fait, c'est une place de marché. Si tu es, c'est comme le Amazon des formations en ligne. Il y a des gens qui viennent et s'ils tapent, par exemple, comptabilité, et plus ils tapent un mot, plus Udemy sait que ce mot est recherché. Et il va aussi te dire s'il y a beaucoup de concurrence. Donc, idéalement, c'est un mot qui est très recherché avec peu de concurrence. Donc, si tu crées une formation sur quelque chose qui est très recherché et il n'y a pas de concurrent, tout le monde va acheter ton produit. Et il y a des gens qui gagnent des centaines de milliers et des millions d'euros sur Udemy. Vraiment, il faut que tu gardes ça en tête. Donc, je vais te mettre ça là-bas, mais tu peux déjà juste te balader sur Udemy, sur la plateforme, aller voir dans les catégories, regarder les formations qui se vendent le mieux, leurs notes, pourquoi elles se vendent bien, combien ils en ont vendu. Regarder du côté des Etats-Unis parce que si aux Etats-Unis, par exemple, il y a des thématiques qui sont en plein essor et qu'en France très peu, il y a peut-être une opportunité parce que ça va bientôt arriver. Donc, utilise une plateforme comme Udemy pour chercher ça. Tu peux aller aussi sur tuto.com. Autre manière de chercher si ta thématique a une opportunité, c'est d'aller sur des sites comme Amazon et tu cherches des livres. Parce que si sur la thématique, il y a beaucoup de livres qui sont parus et qui sont bien classés parce que beaucoup de gens achètent, il y a des chances que s'il y a des gens qui achètent, qui payent pour lire sur certaines choses, que si tu fais une formation, ça va marcher aussi, voire mieux même. Parce que là, ce qui est important de savoir, c'est quelle est la demande plus que l'offre d'ailleurs. Les concurrents, je ne dis pas qu'on s'en… S'il y en a vraiment beaucoup, c'est un peu compliqué. Très franchement, si tu m'écoutes maintenant, il y a très peu de gens qui… Si tu m'écoutes en 2019, 2020, 2021, la concurrence est encore extrêmement faible. Extrêmement, extrêmement faible. Et c'est parfois même mieux qu'il y ait un peu de concurrence. Pourquoi ? Parce que quand les gens tombent sur sa formation, il y a ta formation qui est suggérée, qui n'est pas loin. Et ta formation, si elle est un peu différente pédagogiquement, sur le fond, la forme ou sur la niche. Par exemple, ce concurrent parle de… Par exemple, sur Udemy, j'ai oublié son prénom et son nom. Il y a quelqu'un qui met beaucoup de vidéos sur le marketing digital. Donc, je pourrais dire, ok, moi, si j'y vais, j'aurai un gros concurrent et ce n'est pas bon pour moi. Marco Blanco, un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, non, parce que lui, il attire beaucoup de gens sur la plateforme. Donc, ça fait grossir le marché. Les gens se disent, ah, on peut acheter de la formation pour se former sur Facebook, Instagram et tout. Et du coup, grâce à lui, il ouvre le marché, il agrandit le marché et nous, on peut s'insérer. Donc, moi, j'ai trois formations sur Udemy, Business Plan Express, YouTube pour les débutants, Instagram pour les débutants. Donc voilà, c'est des formations que j'offre pour les membres de la famille solopreneur notamment. Donc, allez sur Udemy, allez sur Amazon et comparer. Évidemment, tu peux taper directement sur Google. Tu tapes formation en ligne, quelque chose ou si tu tapes en anglais, ça va te donner, tu vois, tu tapes online course et ta thématique, ça va te donner des idées. La dernière formation que j'ai suivie, par exemple, c'était sur le permis auto. Pas pour passer le code, pour passer la conduite. Donc, tu te dis à quoi ça sert de regarder des vidéos pour conduire ? Moi, je peux dire que j'ai investi, ce n'était même pas 50 euros et ça m'a fait économiser plein d'heures de conduite. Donc, c'est vraiment, vraiment utile de comparer, de voir ce que les autres font. Ça, c'est le benchmarking. Deuxième point, une fois que tu as fait un peu ton benchmarking, idéalement, c'est d'aller sonder un public cible. Alors, comment tu peux sonder un public cible ? Ça, ce n'est pas facile. Tu peux le faire si tu as des e-mails, ça devient facile. Si tu as déjà créé une base d'e-mail, tu leur envoies un e-mail, tu leur envoies un questionnaire, tu leur dis de te répondre. Tu peux juste poser ta question comme ça et ce sera assez efficace. Donc, ça, c'est l'e-mail. Après, tu as les réseaux sociaux. Si tu as déjà une audience sur les réseaux sociaux. Et puis, tu as WhatsApp. Moi, j'ai utilisé ça dernièrement. Donc, n'hésite pas à inviter les gens, par exemple, à aller sur WhatsApp pour discuter avec toi. Donc, évidemment, après, il y a avec tes proches. D'accord ? Tu leur envoies un SMS, tu leur poses des questions. Donc, l'idée, c'est de trouver un public cible. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu veux aider un célibataire quadragénère à trouver l'amour, vois si autour de toi, il y a des gens comme ça et pose-leur la question. Qu'est-ce que tu aimerais comme formation ? Est-ce que si je fais ça à tel prix, ça pourrait t'intéresser ? Alors, surtout, évidemment, ce n'est pas parce que les gens, ils disent non que c'est non, surtout quand tu leur parles de prix. Et voilà, tu essaies de comprendre et tu dis, voilà, il y aura ça, ça, ça dans le programme. Est-ce que tu as une idée ? Bref, tu fais des feedbacks. Moi, je vais même jusqu'à aller faire des ateliers, des ateliers où du coup, je vois les besoins des gens en live. Et après, ça me donne une idée sur, OK, cette thématique-là a un potentiel. Je vais même faire de la pré-vente, par exemple, pour ce genre d'atelier. Je vais pré-vendre un tarif très intéressant sur cette thématique et les gens qui sont intéressés, ils viennent, ils s'inscrivent et ça veut dire que si je fais une formation en ligne derrière, je peux vendre. Mais si personne ne veut ni même acheter ou assister à un webinaire, ça, c'est aussi une manière de tester les choses. Si personne ne veut s'inscrire à ton webinaire, c'est que si tu fais une formation en ligne, il y a peu de chances que ça marche aussi. Donc voilà, ça, c'est vraiment de questionner ton public cible. Benchmarking, questionner ton public cible. Et troisième point, pas le plus important, je voulais dire le plus important, mais très important, c'est est-ce que c'est adapté à ta situation personnelle ? Est-ce que si on prend tout ça là, tout ce qu'on a vu avant, est-ce que maintenant là où les thématiques que tu as, ben c'est adapté à toi ? Clairement, ben est-ce que ça te passionne quoi ? Alors le test, si tu veux, c'est que tu as ces idées, si je te dis, si tu lances la formation dans un mois, est-ce que tu es chaud ? Si je te dis dans deux semaines, il faut que tu lances ta formation, est-ce que tu es toujours chaud ou tu stresses ? Si je te dis dans une semaine, il faut que tu la lances, est-ce que ça te rend anxieux ou ça te donne un peu de joie ? Si je te dis en 48 heures, qu'est-ce que ça procure en toi ? Alors après, il y a un stress normal qui est lié, ouais, je ne connais pas la technique, ouais, j'ai peu de temps, d'accord ? Ça, c'est normal. Mais si c'est, ah, cette thématique-là, en parler là à fond pendant les 48 prochaines heures, ça me saoule, ben là, ce n'est peut-être pas la bonne thématique. Je te pose trois autres questions pour te faire réfléchir aussi. Pose-toi la question, est-ce que tu es suffisamment compétent ? Alors attention parce que la compétence, ça ne veut pas dire que tu sois un expert absolu. Il faut juste que tu sois suffisamment bon pour aider des vrais débutants, d'accord ? Tu ne vas pas aider des experts à être encore plus expert si toi-même, tu n'es pas expert. Par contre, si tu es moyennement expert dans ta thématique, tu peux aider des débutants, débutants, ok ? Et ces débutants, ils ont besoin de toi, d'accord ? Donc, tu peux te demander, suis-je suffisamment compétent ? Suis-je suffisamment passionné ? Voilà. Est-ce que j'aime ? Pourquoi ? Si ça me stresse de publier une formation en deux jours, est-ce qu'en fait, c'est parce que je n'aime pas suffisamment cette thématique ? Est-ce suffisamment urgent ? Est-ce que c'est assez urgent pour toi ? Parce que ça, si ce n'est pas urgent pour toi, tu ne vas pas lancer ta formation en ligne. Typiquement, tu n'as pas besoin de gagner d'argent, tu as d'autres priorités dans ta vie actuellement, bon, il n'y a rien qui va se passer. Mais si tu es en galère d'argent ou si tu as des objectifs financiers précis, là, ça va te motiver, ok ? Je te donne quelques idées comme ça, cadeaux, pour t'inspirer un peu. Ça peut être enseigner le français à des anglophones dans les jeux vidéo, apprendre les gens à créer des podcasts. Ça, je pense que ça va croître dans les années à venir. Comment gérer l'entreprise pour un entrepreneur individuel ? Ok, les règles de gestion, d'optimisation, de management d'entreprise, voilà, de gestion des finances. Pour des anglais, si tu parles anglais, comment visiter la France ? Quels sont les lieux à visiter ? Ou comment visiter Paris, si tu es à Paris, par exemple ? Apprendre le piano, apprendre à chanter. Bref, il y a vraiment, vraiment plein d'idées, ok ? C'est très, très riche. Et j'espère, dans les prochaines semaines, interviewer de plus en plus d'entrepreneurs qui vendent des formations. Comme ça, ça va t'inspirer, tu verras. Il est temps maintenant de te partager la ressource de la semaine. Donc, je te parlais de passion et formation. Si tu es vraiment motivé à travailler avec moi, à atteindre des résultats, à être à fond cet été pour qu'au 31 août, tu aies ta formation en ligne, j'ai quelque chose d'énorme pour toi. Alors, tout d'abord, les prérequis, c'est qu'il faut que tu aies un minimum une passion, un minimum une expertise et un minimum une empathie pour les gens. C'est-à-dire que tu veux vraiment aider les gens. Si tu as ces trois ingrédients, tu peux vraiment fondre de la formation en ligne. Alors, je t'arrête tout de suite si tu dis « Oh, je ne suis pas suffisamment passionné, je ne suis pas suffisamment expert, je n'ai pas suffisamment d'empathie ». Il n'y a qu'une catégorie d'entrepreneurs qui réussit. C'est des gens qui se lancent. Dans cette catégorie, il y a deux types. Il y a ceux qui se lancent alors qu'ils ne sont pas très bons, qui ne sont ni trop passionnés, ni experts, ni empathiques et qui vont gagner de l'argent, mais ça va être un peu de l'arnaque, si tu veux. Ça va être du blabla. Ils font ça juste pour l'argent. Et il y a ceux qui se lancent en sachant qu'ils ne sont pas super experts, ils ne sont pas aussi passionnés qu'ils aimeraient, qui n'ont pas autant d'empathie et qui vont développer ça en fonction de leur avancement. Mais en tout cas, il y a une catégorie d'entrepreneurs qui ne réussit jamais. C'est ceux qui se découragent eux-mêmes, qui s'auto-sabotent. Et ça, je voulais vraiment te dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément à donner mais qui dans leur tête se disent « Non, je ne suis pas assez bon. » Du coup, en fait, tu te trouves des excuses pour ne pas te lancer. Et résultat, tu ne te lances pas et tu n'attends pas tes résultats. Et c'est du gâchis pour toi parce que d'une, tant que tu n'as pas lancé, tu ne sais pas. C'est du gâchis pour les autres qui auraient aimé avoir ton aide. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important que tu comprennes ça. Donc sinon, la formation, elle aura lieu en live du 15 juillet au 31 août. Donc, il faut que tu sois au moins disponible cinq semaines sur les six semaines. Sinon, tu ne vas pas pouvoir suivre correctement. Et par semaine, j'attends de toi au moins 15 heures de disponibilité. Si tu n'as pas 15 heures à dédier par semaine en tout et pour tout pour se former et pour apprendre et pour appliquer, ça ne va pas être efficace pour toi. D'accord ? Donc ça, c'est important que tu aies ce temps de disponible. Sache que ça va aussi te demander un peu de budget pour t'inscrire à certains outils. Donc, sur les trois prochains mois, il faut que minimum, tu aies 100 euros à plus à dédier en plus du coût de ma formation. Donc ça, c'est important aussi. Autre chose que je voulais te dire, c'était le programme. Oui, forcément, le programme, c'est important. Le programme, c'est le suivant. La formation aura lieu du 15 juillet au 31 août et ce sera divisé en trois parties. Tout d'abord, trouver une thématique rentable. Ça, c'est super, super important. Donc, on va passer deux semaines sur ça. Il y aura des modules, des vidéos pour t'expliquer comment trouver une thématique rentable. On va voir comment créer une formation. Toute la partie technique. On va voir comment vendre la formation. Ça, c'est aussi hyper important. Comment, une fois que tu as ta formation, tu peux la vendre ? Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas les bons outils, si tu n'as pas la bonne stratégie. Et tu peux avoir la meilleure formation au monde si tu ne sais pas la vendre. Ça va être dur pour toi. Donc, on va trouver une thématique rentable ensemble. Je vais te montrer exactement tous les outils et les méthodes pour tourner tes vidéos, notamment, et utiliser les plateformes. Et puis, tu vas savoir comment vendre. Donc ça, je vais t'accompagner vraiment de A à Z en six semaines. Comment je vais le faire d'un point de vue pratique ? Il y aura une pédagogie adaptée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir accéder à des vidéos de formation. Ça, c'est la base, tu sais. Mais aussi des supports de cours. Je vais t'envoyer en format papier des supports de cours. Tu vas pouvoir avoir des dossiers en papier pour travailler sur les vidéos. Tu ne vas pas juste regarder des vidéos en mode Netflix. Non, tu vas travailler. Et dans ce coulis-là, en bonus, tu auras aussi des cadeaux, un peu de matériel pédagogique. Tu verras. J'ai hâte de te montrer ça si tu t'inscris. Chaque semaine, attention à ce que je vais te proposer là, mais j'ai mardi, tous les mardis à 8h30, les mercredis à 14h et les jeudis à 18h30, je vais t'aider durant des sessions de coaching en groupe. Tu pourras venir une fois, deux fois ou trois fois, mais il faudra au moins venir une fois par semaine à n'importe laquelle de ces sessions, à 8h30, 14h ou 18h30. Quand tu viendras, je t'aiderai à résoudre tous les problèmes que tu as. Donc, c'est indispensable que tu viennes au moins une fois par semaine et ça ne dure que six semaines, le coaching en groupe. Donc, profite-en surtout pour me poser tes meilleures questions parce que je veux vraiment t'aider durant ces coachings en groupe. En dehors de ça, à chaque fois que tu as une question, tu envoies un email au support, tu auras une réponse sous 24h hors week-end. Donc, ça, c'est important. Tu n'es jamais seul. Il y aura un groupe Facebook, un groupe WhatsApp où tu pourras aussi interagir avec les gens. Donc, ça, c'est aussi important. L'effet de groupe, ça va vraiment te motiver. Tu vas voir. Donc, à l'issue des six semaines, en fait, tu auras ta première formation en ligne. Alors, il y a une garantie satisfaisant remboursée. Donc, au 30 juillet 2019, si tu n'es pas intéressé, tu m'envoies un email, je te rembourse et après seulement le remboursement, je te demande par curiosité pourquoi tu as voulu te faire rembourser. Mais en tout cas, je ne te pose pas de questions avant. Il n'y a zéro condition. Tu m'envoies juste un email et je te rembourse. Alors, il y a des bonus. Forcément, tu t'y attendais. Il y a, attention là aussi encore une fois, il y a un stage de perfectionnement le 18 octobre 2019 en région parisienne. Ça vaut 500 euros. Tu auras juste les frais de bouche à payer de 30 euros. Donc, tu vas pouvoir venir pendant une journée. On sera, il y aura tous les membres de la formation, presque je pense. Et je vais t'aider à améliorer ta formation pour accroître les ventes. Donc ça, ça aura lieu le 18 octobre. Je t'offre une session de coaching individuelle juste avec moi. Donc ça, ça vaut 300 euros déjà. Donc juste avec moi, tu auras une session de coaching individuelle. Il y aura un pack de formation sur la marque personnelle, YouTube pour les débutants, Instagram pour les débutants, Business Plan Express, le sommet virtuel sur le preneur 2019, la feuille de route de l'infopreneur. Bref, tout ça, ça vaut près de 500 euros de formation que je t'offre pour compléter ta formation. Il y aura nouveauté, une permanence téléphonique technique illimitée. Ça fait beaucoup d'adjectifs. En gros, du lundi au vendredi, de 13h à 14h et de 18h à 19h, tu pourras appeler à un numéro qu'on te filera. Et puis, mon assistant et moi, on te répondra à tes questions techniques. D'accord ? Donc ça, rien que ça, ça vaut 600 euros sur toute la semaine. Sache que voilà, si tu veux faire appel à moi, par exemple, si tu veux travailler avec mon assistant, ce sera 100 euros pour deux heures de coaching technique, WordPress, etc. Là, c'est totalement gratuit au téléphone. Et s'il le faut, vous faites une visioconférence. Je t'offre aussi un colis que je te livre partout dans le monde. Donc voilà, ça aussi, c'est cadeau. Donc si tout ça t'intéresse, si tu veux nous rejoindre, va sur passionformation.com. Il y a, à l'heure où je te parle, il ne reste plus que 6 places de disponibles, 6 places. Donc si tu es intéressé, inscris-toi parce que je ne suis pas sûr en plus de le refaire sous cette forme-là ou si je le fais, c'est l'année prochaine, c'est sûr. Donc ne traîne pas si tu veux créer ta formation en ligne, c'est le moment. Va sur passionformation.com et je te montre, je t'accompagne comment faire. Et si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas. Voilà, l'actu de la semaine, il y a un marina, mon épouse, qui est en vacances 3-4 jours là. Et pendant son absence, c'était n'importe quoi. Je me couchais à pas d'heure, je me réveillais n'importe quand, je mangeais n'importe quand. Bref, très mauvaise hygiène de vie, très mauvaise structure. Je travaillais le soir. Bref, évidemment qu'elle revienne. Mais voilà, tout ça pour te dire l'importance d'avoir un cadre. C'est très dur d'être productif et efficace quand tu n'as pas de cadre. La semaine dernière, j'étais au Salon des entrepreneurs chrétiens. C'était top. Je te montre un court épisode de vlog. Si tu veux aller le voir, va sur solopreneur.fr slash 177. C'était une première édition qui s'était roulée à Créteil. Donc, il y avait 200 entrepreneurs chrétiens et les places étaient vendues un mois à l'avance. Déjà, il n'y en avait plus. Donc, c'était vraiment, vraiment top. Donc, vivement que j'y aille l'année prochaine aussi. Donc, voilà, si tu es chrétien, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Tape Salon des entrepreneurs chrétiens sur Internet. Et aussi, je te disais que j'avais eu mon permis. Je vais aussi te dire que la première fois que j'ai conduit, c'était illégalement. En fait, dimanche après l'église avec ma femme, on a pris la voiture. J'ai conduit pendant 20 minutes, je pense. Et en fait, je n'avais pas le droit de conduire parce que je n'étais pas encore assuré. On n'avait pas appelé l'assurance pour mettre mon nom dessus. Donc, si je m'étais fait arrêter à ce moment-là, ça aurait été chaud bouillant pour moi. Donc voilà, première expérience de conduite illégale. Allez, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Si tu veux nous rejoindre, vraiment, ça me ferait super plaisir. Les places sont limitées, je me répète, mais c'est vrai. Il ne reste plus que six places. Donc, si tu es vraiment intéressé par un accompagnement premium par moi-même et que tu veux que je sois ton mentor pendant six semaines, va sur passionformation.com, inscris-toi et j'ai hâte de travailler avec toi. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501